Cette nouvelle vidéo a été dévoilée en avant-première, 24 heures avant sa publication ici, en exclusivité pour les internautes soutenant cette chaîne sur tipeee.com. Rejoins-nous à partir de 1€, soutiens la chaîne et profite de bonus inédits. De quoi allons-nous bien parler aujourd'hui ? Un homme interpellé par la justice française pour avoir secouru une migrante sur le point d'accoucher en pleine montagne. Le salaud de gauchiste ! La présidence de la chaîne parlementaire, emportée par un très proche de Macron, qui lui a même réalisé deux documentaires durant sa campagne. Normal, une banquière initie des élèves de CM1 à la gestion d'un budget dans le cadre de la semaine de l'argent. Moi je crois qu'on tient là la grande gagnante. Alors oui, je l'apprends aussi, du 12 au 18 mars, c'est la semaine de l'argent. Oh génial ! Ça veut dire qu'on va être enfin mieux payé ? Parce que là je vais pouvoir payer mon loyer, la consigne bio de mes enfants, je... Ah non, calme-toi tout de suite, c'est juste quelques jours durant lesquels nous allons parler de l'argent que tu n'as pas. Comment le gérer, le chérir, le désirer, vivre sans. Voilà, joli programme. Allez, vogue vers ta précarité mon ami. C'est bien. Et donc, dans le cadre de la semaine de l'argent, normal d'inviter au sein de l'école publique française une banquière pour apprendre aux enfants de 8 à 9 ans à gérer un budget bancaire. Tellement plus important que de leur apprendre à cuisiner, à jardiner ou à réfléchir librement. Par exemple, tout seul comme ça, avec sa tête. Tellement has-been. C'est dans le monde du 13 mars que j'ai lu ça. Dans le cadre très pédagogique de l'opération, j'invite un banquier dans ma classe. Très cohérent avec l'opération passée, j'invite un banquier dans mon Élysée. Parce que c'est notre projet ! C'est bon Manu, on sait, on sait. Donc Marianne Barbalaiani, directrice générale de la Fédération bancaire française, est venu faire jouer les enfants à un jeu de société où il est question d'achat et de paiement. Joueur de bonheur. Dans le même article du Monde, on apprend que La rencontre est insolite mais les enfants se prêtent facilement au jeu. La banquière invitée valide les réponses et en profite pour glisser quelques notions budgétaires. A la question « Je viens de recevoir mon argent de poche, que vais-je en faire ? » Ils répondent en cœur « Je l'économise pour en avoir plus. » Oh les belles fourmis, dis donc ! Bien plus sérieuses et réalistes que la vilaine cégale mélenchoniste sans doute. Bonjour. Hein ? Allez, rentre chez toi. En plus d'être raisonnables, les élèves se montrent avisés. Ils ne donneraient pas un numéro de carte bancaire à un ami qui le demanderait sur un réseau social. Je rappelle juste que ces élèves ont entre 8 et 9 ans. Et que l'inscription sur Facebook par exemple ne peut être faite en deçà de 13 ans. Mais bref, il s'agit sans doute de les préparer à un avenir et à aucun autre. On poursuit avec des réponses déroutantes. Si, si, c'est écrit. Quelques réponses déroutent parfois la banquière invitée. A l'interrogation « Que signifie l'expression « Les bons comptes font les bons amis ? » Un enfant suggère qu'on va plus facilement se faire des amis à cause de notre argent. Il y a une bonne base, j'avoue. Ils sont prêts à faire front au vrai monde, à la vraie vie. Mais heureusement, la douce bancaire intervient. Les amis, ça ne s'achète pas. Moi-même qui suis bancaire, je peux vous le dire. Par contre, les médias, les politiciens, les scientifiques, tout ça, ça s'achète. Mais elle ne leur a pas dit. Tout de même, 8 ans, c'est peut-être un peu trop jeune pour tous ces détails. Les élèves découvrent ce qu'est un crédit et qu'il faut faire opposition auprès de la banque lorsqu'on perd un chèque. J'imagine que le cours suivant a été la visite de représentants de Ikea et des Volkswagen pour venir dire à ces bons futurs petits consommateurs les avantages de s'équiper à crédit avec leurs produits. Ah oui, la vraie vie, je te l'ai dit. Mais rassure-toi, cher internaute, à la fin du jeu, tout se termine bien. Car à 9 ans, ils n'ont aucun préjugé à l'égard des banquiers. Et ils sont 5 dans la classe à dire vouloir embrasser cette carrière. En 2018, devenir banquier est donc plus créateur de rêves que de devenir astronaute ou vétérinaire lorsqu'on a 9 ans. Tout va bien. Alors non, n'allez pas douter une seule seconde de la capacité de choix rationnel et d'esprit critique de ces élèves libres de penser par eux-mêmes, voyons. Nous sommes en France, pas en Corée du Nord, où les esprits sont formatés pour être conditionnés dès le plus jeune âge à rester dans le rang d'une seule et unique idéologie politique bien encadrée. Non, ici en France, nous avons la liberté du choix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada